Bonjour les amis, une petite histoire, ça vous dit ? Allez, c'est parti ! Rikiki, terrible pirate des mers Sur l'île de Barbuda, le célèbre couple de pirates Rikita, Fleur de Java et Captain Grabuge, vient d'avoir un bébé. Tout le monde est très impatient de voir la petite merveille, le descendant de la plus illustre famille pirate de toutes les mers du sud. Nous vous présentons le magnifique, le splendide, le merveilleux Rikiki, s'exclament enfin les parents, au comble de leur fierté. Mille tonnerre, il devrait plutôt s'appeler Rikiki, s'esclaffent les matelots. Il n'est pas plus gros qu'un bigorneau. Oh, mais quel poumon ! Ouioui ! Quel cri perçant ! Il déchire nos tympans ! Ouin ! Ouin ! Ouin ! Rassurez-vous, dit le papa, il n'a pas encore l'âge d'intégrer l'équipage. En attendant, ajoute sa maman, il restera à terre auprès de Mamie Bouillabaisse. Tu es d'accord, mon trésor ? En guise de réponse, Rikiki reprend ses cris stridents, tonitruants, stupéfiants de la part d'un si petit enfant. L'île de Barbuda n'en croit pas ses oreilles. Rikiki hurle même entre deux gorges et de bibons, deux cuillères et de purée. Tant et si bien qu'il devient la terreur du quartier. Le temps passe, Rikiki reste Rikiki, mais pas ses cris. Son entrée à l'école ne fait rien pour améliorer son humeur. Bien au contraire, Rikiki n'est jamais content et ne fait rien comme les autres. Grrr ! Moi, ce que je veux, c'est partir en mer sur le bateau de mon papa. Pas besoin d'être un géant pour être un terrible pirate. Le Putsvadla est justement à quai avant de repartir pour un long et périlieux voyage à la poursuite de Barbe-Noire le Terrible. Rikiki décide d'embarquer. Au petit matin, lorsque Rikiki et le capitaine Grabuge le découvrent endormis sur le pont du navire, il est trop tard pour faire demi-tour. Que les matelots le veuillent ou pas, Rikiki fait désormais partie de l'équipage du Putsvadla. Mais hélas, ses parents avaient vu juste. Rikiki est trop petit pour lancer des couteaux, manier des troncs blancs, tirer au canon, hisser la grande voile, la brigantine ou le petit phoque. « Va donc boire ton biberon dans la cale de mi-portion, glousse les pirates tatoués et musclés. » « Je ne suis pas petit, je suis Rikiki, le plus terrible pirate des mers. Je peux ratatiner, zigouiller, chibouiller et transformer qui je veux en chair à pâter. Moi aussi je veux pulvériser les navires ennemis, mastiquer des méduses et tirer au pistolet. » « Ça suffit, gronde le capitaine. Tu nous casses les oreilles. Tu es bien trop petit, mon garçon. Tu resteras à l'abri dans la cabine pendant que nous arrachons à cet affreux barbe noire le trésor des trésors. » La mouette pygmée aux œufs d'or La mouette pygmée aux œufs d'or est depuis toujours entre tes mains, barbe noire. Mais plus pour longtemps. Ha 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 ! Se réjouis, capitaine Grabuge. « Prends garde à toi, barbe noire. Je vais t'embrocher comme un cochon de lait. Numérote, tes abattis. Grabuge, cette mouette est à moi et je vais te transformer en puzzle. » C'est le moment que choisit Rikiki, enfermé dans sa cabine au fin fond du navire, pour se mettre à hurler comme jamais. Il vocifère, il s'époumonne, il crie comme un enringé. Ses hurlements sont si terrifiants. Que les pirates de barbe noire prennent la fuite en abandonnant la précieuse mouette pygmée. Toute voile dehors, le navire vire de bord comme s'il fuyait la mort. La mouette terrorisée se réfugie dans le fût du canon. Notre merveilleux trésor envolé. Jamais nous ne pourrons la rattraper. Il faudrait être minuscule pour aller la chercher là-dedans. Cela montre l'équipage. Et moi, je ne suis pas assez petit, moi ? Je peux aller la chercher en m'approchant, sans faire de bruit. « Toi, sans faire de bruit, glousses les pirates ? Tu en es bien incapable, toi qui nous casses les oreilles à longueur de journée. Tu n'y arriveras jamais. » Rikiki se concentre et a pas de velours, calmement, sans un bruit, sans un mot, et s'approche et pénètre dans le trou. Sur le pont règne un silence absolu. Chacun retient son souffle. Soudain, la tête de Rikiki réapparaît et il tient la mouette dans ses bras. « Hourra ! Bravo ! Rikiki ! Le plus terrible des petits pirates ! Rikiki ! Le plus terrible de tous les pirates ! » Depuis ce jour, Rikiki n'utilise ses cris effrayants que pour faire peur à l'ennemi. Et voilà les amis, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada